Bonjour à tous, il a travaillé pendant 26 ans chez Thalès, dont il a notamment dirigé les divisions navales et aéronautiques. Depuis 2010, il est le directeur général de CGG, l'ancienne compagnie générale de géophysique, un acteur clé du secteur parapétrolier qui analyse les sous-sols à la recherche de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Bonjour Jean-Georges Malcord. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Le grand public connaît assez mal CGG et votre métier. Est-ce qu'en mots simples, vous pouvez nous expliquer l'activité du groupe ? Avec plaisir. Alors, écoutez, la meilleure manière de nous définir, c'est de nous définir comme des échographes du sous-sol. Donc, nous analysons des ondes qui sont réfléchies par les différentes couches géologiques du sous-sol. Et à partir de ces analyses, nous reconstruisons une image en trois dimensions, la plus fidèle possible, des couches géologiques. On va voir la composition du sol sur terre comme en mer. Sur terre comme en mer et à plusieurs milliers de kilomètres sous terre, jusqu'à six, dix mille mètres sous terre. Pardon, plusieurs milliers de mètres sous terre. On a l'habitude de dire que votre activité est une des plus cycliques dans le secteur parapétrolier. Une des, en tout cas, les plus affectées par les fluctuations du cours du brut et donc par les commandes de vos grands clients, les compagnies pétrolières. C'est toujours vrai ? Effectivement, c'est une activité cyclique qui est la plus en amont, puisqu'en fait, tout commence par nous. On est les premiers acteurs de l'exploration et qui peuvent effectivement, dans cette partie exploration, être très soumises au cycle et aux variations et aux humeurs du marché, effectivement. Ce marché, aujourd'hui, comment est-ce qu'il se comporte ? Quelles sont vos projections pour 2014 ? Alors, les fondamentaux du marché sont bons. On a quand même un prix du Brent qui est à plus de 100 dollars et qui est resté depuis un moment et qui ne devrait pas bouger tellement autour de ce chiffre-là. Et nous sommes confrontés à deux challenges importants. Le premier, c'est que les champs existants sont en diminution, comme vous le savez, et les compagnies pétrolières doivent renouveler leurs réserves. Donc, plus d'exploration, mais aussi une meilleure exploitation des champs existants. C'est-à-dire, plus d'exploration pour découvrir de nouveaux gisements, dans de nouvelles régions, et ce qu'on appelle les nouveaux thèmes géologiques. Les nouvelles frontières. Les nouvelles frontières. Absolument. Et quand vous parlez des gisements existants, c'est-à-dire améliorer la récupération des hydrocarbures qui sont présents dans les réservoirs. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la récupération assistée, avec de l'injection d'eau ou de vapeur, de manière à améliorer le rendement de ces champs existants. C'est-à-dire que, concrètement, que propose CGG dans ces cas-là ? Vous observez la façon dont se comportent les hydrocarbures à l'intérieur du réservoir ? Exactement. Alors, vous savez que sur les champs existants en moyenne dans le monde, on récupère entre 35 et 36 % de l'énergie potentielle. Donc, on en laisse beaucoup au fond. Et donc, il s'agit de bien comprendre le réservoir, la manière dont le réservoir se comporte, les petites alvéoles à l'intérieur du réservoir, les connexions entre les différentes poches, de manière à bien positionner les puits et comprendre la dynamique du réservoir en exploitation. Et ça permet de récupérer plus de pétrole ou de gaz à l'affiné ? Absolument. Quel est l'enjeu, en fait ? 1 % de récupération en plus, ça représente combien ? Deux ans de production mondiale. Deux ans de production mondiale. Vous voyez, c'est absolument colossal. Il y a des effets de levier absolument colossaux. Et donc, toutes les majors pétrolières, aujourd'hui, fournissent des efforts pour améliorer leur taux de récupération ? Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Et donc, c'est une mutation intéressante de notre métier, puisque la sismique, traditionnellement, était plutôt sur la partie exploration. Et là, on nous demande de plus en plus d'intervenir dans la partie production, pour avoir une bien meilleure compréhension du réservoir, à des niveaux très fins, et de comprendre comment ce réservoir se comporte dans le temps, et de savoir pourquoi, par exemple, un puits d'injection marche bien ou ne marche pas bien. Est-ce que ça contribue à lisser le caractère cyclique, justement, de votre activité ? C'est un point très important, et effectivement, c'est un point sur lequel nous sommes très intéressés. Nous développons notre savoir-faire, puisque c'est une partie moins cyclique que la partie exploration, qui est pérenne, puisque lorsqu'un champ, généralement, est découvert, il est exploité pendant plusieurs dizaines d'années. Vous parliez à l'instant de nouvelles frontières. Il en est une dont on parle beaucoup. Ce sont les gaz de schiste et les pétroles de schiste, également. J'imagine que c'est pour vous un débouché extrêmement important ? Alors, c'est un débouché très important pour nous, sachant que nous ne sommes pas exploitants. Nous sommes explorateurs, bien sûr. Pour découvrir des gisements de gaz de schiste. Pour découvrir des gisements de gaz de schiste, et les caractériser, les comprendre, et surtout, je dirais, poser les équations géologiques au départ, qui peuvent permettre de faire une exploitation durable et raisonnable, et en respect de l'environnement. Alors, justement, dans le paysage français, on a du mal à comprendre qu'un groupe comme le vôtre ne soit pas en mesure de contribuer au débat en disant, voilà comment se compose le sous-sol français, voilà où se trouve éventuellement du gaz de schiste, du pétrole de schiste. Comment se fait-il qu'on soit obligé de s'appuyer sur des données très anciennes, qui remontent, paraît-il, aux années 50 ? C'est exact. C'est exact. Et nous le regrettons, parce que, moi, je pense que la bonne manière de prendre le problème, c'est d'abord de bien le caractériser, de savoir de quoi on parle. Quelles sont les ressources ? A quelle profondeur sont-elles ? Est-ce qu'elles sont en interférence avec des aquifères ? Est-ce qu'elles sont en interférence avec des failles ? Quels sont les bassins potentiels intéressants ? Et effectivement, les dernières exploitations sérieuses ont été faites déjà il y a plusieurs années, et on se prive un peu de la nouvelle technologie qui pourrait nous permettre d'avoir une caractérisation beaucoup plus fine, beaucoup plus moderne, et probablement de prendre les bonnes décisions sur la suite. Aujourd'hui, le cadre législatif vous interdit de mener des études sismiques qui permettraient de mieux caractériser ces ressources ? Aujourd'hui, nous ne faisons aucune étude sismique, gaz de schiste, enfin, disons, je préférais parler d'ailleurs d'hydrocarbures de roche-mer, pour être plus précis. Ça devient technique, mais on parle de la même chose. Voilà, mais simplement parce qu'il peut y avoir aussi des huiles de schiste, il y avait du gaz ou de l'huile de schiste. Et en fait, je dis ça parce que ces gaz de schiste ou ces huiles de schiste sont des hydrocarbures qui n'ont pas migré, c'est-à-dire qu'ils sont restés à l'endroit où ils ont piégé dans la roche-mer. C'est pour ça qu'on appelle des roches-mer. Et donc, il est très important au point de vue de bien comprendre cet environnement, et aujourd'hui en France, nous n'avons aucun contrat pour faire cette exploration, très amant, qui n'engage à rien. C'est simplement de bien comprendre ce dont on parle. Mais est-ce qu'en l'état actuel des technologies, vous seriez en mesure de faire ces études sans fracturer, puisque sans forer même le sol ? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire ? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est effectivement l'exploration pure, c'est-à-dire de détecter où sont les zones de schiste potentiellement productives. Et ceci, ça peut se faire absolument sans fracturation. C'est simplement de la cartologie, du mapping géologique des bassins. Donc ça, ça me demande, c'est totalement non-destructif. Ensuite, pour aller dans l'étape d'après, mais qui n'est plus chez nous, pour comprendre le réservoir potentiel et son rendement potentiel, à ce moment-là, il faut faire effectivement des essais de fracturation, puisque un gisement de schiste, selon la manière dont il va se fracturer, peut donner un rendement intéressant ou pas. – Oui. Est-ce que, très rapidement, est-ce que la conviction de vos équipes sur ce sujet du gaz et du pétrole de schiste, c'est que le sous-sol français recèle des ressources intéressantes ? – Ah oui, absolument. Je crois que l'ensemble des gens du domaine vous diront qu'il y a des ressources très intéressantes. On exprit une petite frustration, parce que, comme vous l'avez dit, ces ressources ont été explorées il y a longtemps, et on trouve que ça serait quand même bien de bien caractériser le domaine. – Ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays, je crois que la ruée vers les gaz de schiste, je dirais un peu désordonnée qu'on a connue peut-être aux États-Unis il y a dix ans, c'est beaucoup ordonné, d'ailleurs sous la pression de l'environnement, du public et du législateur, ce qui est une bonne chose. Nous, on l'appelle de nos voeux. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire beaucoup plus encadrer. Mais justement, pour bien l'encadrer, il faut bien le caractériser. – Merci beaucoup, M. Malcor, à bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada